Hello la Mif, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du troisième mois de voyage. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Alex et le 5 juin dernier, je suis partie de Lille et j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mes proches pour réaliser un de mes rêves, celui de voyager sur le long terme. Et dans cette série, je vous partage mes ressentis, mes questionnements, mes doutes sur l'évolution de mon état d'esprit pendant ces mois de voyage. A l'heure où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 15 septembre 2024. J'ai déjà sorti un bilan sur le premier mois, donc je vous laisse aller le voir si vous le souhaitez. Et là du coup, je vais combiner le bilan du mois 2 et du mois 3. On commence avec la première question qui est, quelle est ma météo globale et comment je me sens ? Globalement, je me sens un peu mieux que le mois numéro 1. Je sens quand même une amélioration sur ma gestion de mes émotions et la compréhension surtout de ce que je ressens pendant ce voyage. Parfois, j'ai quand même des grosses averses avec parfois de l'anxiété ou de l'angoisse qui arrive. Mais ça reste quelque chose que j'arrive mieux à gérer parce que maintenant je prends l'habitude de ce mode de vie. Un sujet qui m'a beaucoup impactée pendant le deuxième mois, c'est le sujet des rencontres en voyage. En fait, c'est extrêmement frustrant parfois parce que c'est très intense comme pour tout. Et parfois, tu rencontres des gens que tu as l'impression de connaître d'une autre vie, avec qui tu vibes fort, vous avez plein de points en commun, vous discutez, vous rigolez et tu noues du lien avec ces personnes. Et en fait, trois jours plus tard, c'est terminé, il faut dire au revoir. Alors ça fait la beauté effectivement des relations du voyage, mais en même temps, c'est hyper frustrant parce que ça dure qu'un court instant. C'est éphémère, donc aussi beau que ça puisse être, j'ai beaucoup du mal avec ce côté éphémère en vrai parfois. Et au moment de dire au revoir, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi quelque chose qui, moi, m'impacte plus personnellement parce que c'est lié à comment je fonctionne, c'est le manque de routine. C'est très très dur de faire du sport pendant le voyage, c'est très dur de bien s'alimenter quand tu es en déplacement. Je pense que je sous-estimais à quel point la routine fait partie de mon bon fonctionnement, on va dire. Et parfois, c'est un peu compliqué quand j'ai une trop grosse période où je n'ai pas de routine, je sens à quel point ça me perturbe et ça impacte aussi mon moral. Et sinon, plus récemment, je me sens extrêmement fatiguée. Là, on arrive au plus de troisième mois, bientôt le quatrième mois. Je sens à quel point la cumulation de cette fatigue me met à plat, que ce soit physiquement, mais surtout, là, dernièrement, mentalement. J'ai les batteries sociales à plat, vraiment, c'est... Mon amie Sergen, qui est là, que j'avais vu à Istanbul et qui est là à Tbilisi, voit la différence, que je suis moins enthousiaste, que je suis moins joyeuse. Et en fait, je n'arrive pas à l'être parce que je suis vraiment vide de l'intérieur. En vrai, je fais le minimum que je peux faire, genre, c'est-à-dire sortir un petit peu, aller faire ma séance de sport. Et parfois, je sens que je suis déter pour faire un resto le soir, mais c'est tout, quoi. Et je mets énormément de temps à récupérer, en fait. Plus le temps avance, plus j'ai besoin de temps pour récupérer. Parce qu'en fait, il y a cette accumulation de toute cette fatigue. Et mes batteries sociales, ouais, en ce moment, elles sont... Chaos techniques ! On passe à la deuxième question, qui est combien de fois j'ai pensé à rentrer ce mois-ci ? Alors, je n'ai toujours pas pensé à rentrer ce mois-ci, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et c'est la première fois que ça m'est arrivé. En fait, il y a eu un moment récemment, juste après notre entrée en Géorgie, et je pense que c'est aussi le fait qu'on a accumulé, genre, 48 heures de transport vraiment très intenses. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une prise de conscience de... Je n'ai pas du tout envie d'être ici, mais je n'ai pas envie d'être ici, ni à Tbilisi, ni en Géorgie. J'avais juste envie d'être à la maison. Et ouais, c'était hyper, hyper difficile, parce que je sens qu'il y avait l'anxiété qui montait. Mais après, pour autant, je n'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je ne sais pas, c'est un peu contradictoire, mais je sais que ça fait partie du process, tout cet inconfort et toute cette remise en question. Au début, j'avais du mal à l'accepter, et maintenant, je suis plus dans l'acceptation, et j'essaie d'aller avec le flow, qu'il soit positif ou négatif. On va passer du coup à la troisième question, qui est de quoi j'ai besoin pour ce mois-ci. Alors, j'ai noté deux trucs différents. Du coup, le mois dernier, j'avais vraiment besoin de me poser avec moi-même, et de comprendre, de remettre un peu les choses à plat, et de comprendre pourquoi je faisais ce voyage. Parce que j'ai une grosse prise de conscience, limite anxieuse, de me dire... Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je voyage, je ne sais pas pourquoi je fais ça, et est-ce qu'il faut absolument avoir du sens dans son voyage ? Plein de questionnements autour de ça, et il y a aussi la grosse question du slow travel, qu'on porte et qu'on essaie de partager avec vous sur ma YouTube ou Instagram. Et en fait, je me rends compte que malgré le fait que je prône le slow travel, je n'ai pas l'impression de faire du slow travel. J'ai l'impression, au contraire, qu'en trois mois, j'ai vu énormément de choses, j'ai vécu énormément de choses, presque à 10 000 à l'heure. Déjà, ça demande de l'énergie et du temps. Et en même temps, j'ai cette contradiction de que je n'ai pas l'impression vraiment de vivre le slow travel, comme peut-être que je l'avais idéalisé. Peut-être que finalement, je me rends compte que la réalité, c'est tout autre chose. Et j'avais vraiment cette panique de ne pas savoir ce que c'est le slow travel, de ne pas savoir pourquoi je voyage, comme si c'était un besoin limite viscéral de savoir pourquoi je voyageais. J'ai eu besoin de temps avec moi-même et je me suis posée seule dans ma réflexion. Et j'ai un peu l'impression que le rêve que je réalise aujourd'hui, c'est le rêve de la moi d'avant, que je fais avec les convictions de la moi de maintenant. Et pour autant, j'ai l'impression de vivre un peu dans cette dissociation, d'être dans un entre-deux, ce qui est trop bizarre. Encore une fois, j'imagine que ça fait partie du process. Je me suis rendu compte aussi que la moi qui rêvait de partir en voyage était en quête de liberté. Comme si la liberté ne pouvait pas être dans nos quotidiens de vie qu'on a en France ou même ailleurs, nos quotidiens classiques, je vais dire, pour n'importe quel humain. Et en fait, j'avais l'impression d'être cette fille avant qui voulait s'affranchir de tout, comme si s'affranchir de tout, ça voulait dire être libre. Ce temps seul m'a permis de me questionner aussi sur mon rapport à la liberté. Parce que là, factuellement, je suis libre. Je peux faire ce que je veux quand je veux, etc. Mais pour autant, il y a quand même des moments dans mon voyage où je ne me sens pas libre. Donc, encore une fois, un peu contradictoire. Et maintenant, avec les semaines qui ont passé, cette réflexion que j'ai commencé à avoir, je suis plus dans l'acceptation, là, je dirais. Que, en fait, le voyage que j'idéalisais et que j'ai préparé dans la réalité, ça se passe autrement. Et d'ailleurs, tant mieux. Et que, en fait, c'est juste des vagues qui reviennent, des cycles, et qui sont beaucoup plus impactantes que la moyenne pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne. J'ai besoin de recharger les batteries en ce moment. J'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin de sortir de cette pression, de cette pression du voyage, de quand t'arrives quelque part, ah, il faut faire le visa, et le machin, et le truc, et le vaccin. Cette anticipation constante, en fait. Et aussi ce truc que j'ai voulu, hein, documenter ce voyage, de poster constamment. J'avais besoin de faire une pause. Donc, c'est pour ça que là, je suis en mode social detox. J'ai coupé les réseaux sociaux, sauf YouTube pour lequel je publie. Mais c'est tout. Et la vérité, on a discuté avec Louise, c'est que j'ai besoin de me poser plus longtemps, en fait. J'ai besoin de rester, en fait, à un endroit, au moins un mois. Parce que, genre, je suis fatiguée aussi de cette frustration de, quand tu commences à t'acclimater, à connaître la langue, à te faire des amis, à être bien dans le pays où t'es ou dans l'endroit où t'es, bah tu dois déjà partir. Par exemple, à Turquie, on est resté un mois. J'aurais très bien pu rester plus longtemps que ça, genre trois mois en Turquie. En fait, cette sensation, je l'avais déjà vécue il y a trois ans, quand j'étais au Sri Lanka. Et au bout d'un mois, c'était le moment où je commençais à m'acclimater et m'adapter. Et j'ai dû partir parce que j'avais essayé mon CDI et que j'avais négocié un mois sans solde. Et en fait, je retrouve à chaque fois cette sensation de, ah, il manque quelque chose. Genre, j'ai pas été au bout, mais je dois partir. Et donc, en fait, j'ai envie de pouvoir arriver quelque part et de me dire, je ne sais pas quand est-ce que je vais repartir, mais je le ferai quand je l'aurai décidé. Et pas parce qu'on est avancé dans des démarches administratives avec des visas pour certains pays ou parce qu'il y a quelqu'un qui vient me voir à tel et tel endroit. Et je sais que pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'on est engagé, notamment avec notre visa pour l'Inde pour décembre. Mais j'ai très hâte du moment où je vais pouvoir arriver dans un endroit et vraiment me laisser aller à toutes les possibilités qui pourraient y avoir pour moi là-bas. La prochaine question, c'est qui vient me voir ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, il y a Max qui vient me voir et il vient cette semaine ! C'est dans cinq jours, six jours, je ne sais plus, mais j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Bon, ça, ça va faire trop du bien. Et là, je pense que ça va m'aider aussi beaucoup à recharger les batteries. Et ensuite, j'enchaîne avec Maxou qui vient me voir en Ouzbékistan. Donc, je vais enchaîner les deux et ça va être trop bien. Ça m'a perdu bien d'avoir un peu de la maison avec moi en voyage. La prochaine question, c'est quels sont mes soleils du mois ? Alors, de manière très globale, c'est la Turquie. Mais surtout, les rencontres que j'ai faites, j'en ai déjà parlé dans le vlog de la Turquie. Vous avez vu un peu les personnes que j'ai rencontrées. Elles sont arrivées toutes au bon moment pour moi. Ça m'a vraiment fait, pour la première fois, l'effet de je rencontre quelqu'un que j'ai l'impression de déjà connaître. Ça a été beaucoup plus impactant. Et ça m'a vraiment extrêmement fait du bien, surtout avec Sergen et Atlas, que j'ai rencontrées à Istanbul et à Izmir. Ça m'a fait beaucoup de bien de créer du lien avec eux. Et c'est mes petits soleils du mois. C'est les personnes que j'ai rencontrées en Turquie. Et on va finir avec la question. Quels sont mes nuages du mois ? Alors, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que je me suis fait mordre par un chien. On m'a posé la question d'ailleurs, est-ce que ça change mes relations avec les chiens et ce que je pense d'eux ? Alors, non, j'adore toujours autant les chiens et vraiment, je suis une amoureuse des chiens. Mais ça change mon comportement avec les chiens de rue notamment. Et j'ai remarqué que dès que j'entends un chien aboyer, bon après là, ça fait que deux semaines, ça me stresse et ça me met dans un... Mon corps se met en mode, qu'est-ce qui se passe ? Genre en mode défense, trop bizarre. Il imite un peu de peur, quoi. Donc ça m'a un peu trauma. Et au-delà de ça, c'est que j'ai eu des antibiotiques, j'ai eu des effets aussi secondaires des antibiotiques. J'ai quatre vaccins à faire. Et en fait, tout ça accumulé, ça rend la chose très fatigante au niveau santé. Comme je vous l'ai dit, déjà que je suis fatiguée au niveau physique et mental. Quand la santé s'y colle, j'en ai marre juste, laissez-moi tranquille. Mais là, cette semaine, j'ai ma dernière dose. Donc on croise les doigts et on en finit avec cette histoire. Mon bleu va mieux et j'espère que je n'aurai pas de cicatrices. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et si vous avez, comme d'habitude, des petits conseils pour moi ou des questions pour les prochaines fois, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt la MIF. Ciao !